Musique Découvrez dès demain notre parcours de l'Avent avec chaque jour un petit témoignage d'un évêque exclusivement sur KatoGlad Partagez Musique Musique Lecture du livre de Daniel le prophète Moi, Daniel, j'avais l'esprit angoissé car les visions que j'avais me bouleversaient. Je m'approchais de l'un de ceux qui entourait le trône et je l'interrogeais sur la vérité de tout cela. Il me répondit et me révéla l'interprétation Ces bêtes énormes au nombre de quatre ce sont quatre rois qui surgiront de la terre mais ce sont les saints du Tréhaut qui recevront la royauté et la posséderont pour toute l'éternité. Puis je l'interrogeais sur la quatrième bête qui était différente de toutes les autres cette bête terriblement puissante avec ses dents de fer et ses griffes de bronze qui dévorait, déchiquetait et piétinait tout ce qui restait. Je l'interrogeais sur les dix cornes de sa tête et sur cette corne qui lui avait poussé en faisant tomber les trois autres devant elle cette corne qui avait des yeux et une bouche qui tenait des propos délirants cette corne qui était plus imposante que les autres. Je l'avais vu faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'à la venue du vieillard qui avait prononcé le jugement en faveur des saints du Tréhaut et le temps était arrivé où les saints avaient pris possession de la royauté. À ces questions, il me fut répondu La quatrième bête, c'est un quatrième royaume sur la terre qui sera différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et l'écrasera. Les dix cornes, ce sont dix rois qui surgiront de ce royaume-là. Un autre roi surgira ensuite. Il sera différent des précédents et il renversera trois rois. Il prononcera des paroles hostiles au Tréhaut. Il persécutera les saints du Tréhaut et il entreprendra de changer la date des fêtes et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis le tribunal siégera et la domination sera enlevée à ce royaume qui sera détruit et totalement anéanti. La royauté, la domination et la puissance de tous les royaumes de la terre sont données au peuple des saints du Tréhaut. Sa royauté est une royauté éternelle et tous les empires le serviront et lui obéiront. A lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, les enfants des hommes, bénissez le Seigneur. Toi, Israël, bénis le Seigneur. Et vous, les prêtres, bénissez le Seigneur. Vous, ses serviteurs, bénissez le Seigneur. Les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur. Les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur. A lui, haute gloire, louange éternelle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Tenez-vous sur vos gardes de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Commentaire de Saint Jean-Marie Vianney Persévérer par la prière Pour vous montrer, mes frères, le pouvoir de la prière et les grâces qu'elle vous attire du ciel, je vous dirais que ce n'est que par la prière que tous les justes ont eu le bonheur de persévérer. La prière est à notre âme ce que la pluie est à la terre. Fumez une terre tant que vous voudrez. Si la pluie manque, tout ce que vous ferez ne servira de rien. De même, faites des bonnes œuvres tant que vous voudrez. Si vous ne priez pas souvent, et comme il faut, jamais vous ne serez sauvés. Parce que la prière ouvre les yeux de notre âme, lui fait sentir la grandeur de sa misère, la nécessité d'avoir recours à Dieu, elle lui fait redouter sa faiblesse. Le chrétien compte pour tout sur Dieu seul et rien sur lui-même. Oui, mes frères, c'est par la prière que tous les justes ont persévéré. Ne voyons-nous pas nous-mêmes que, dès que nous négligeons nos prières, nous perdons de suite le goût des choses du ciel, nous ne pensons plus qu'à la terre ? Et si nous reprenons la prière, nous sentons renaître en nous la pensée et le désir des choses du ciel. Et oui, mes frères, si nous avons le bonheur d'être dans la grâce de Dieu, ou nous aurons recours à la prière, ou alors nous sommes sûrs de ne pas persévérer longtemps dans le chemin du ciel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501